Pour le style de 2013, le mariage entre les différentes textures, tels le cuir, le métal, le bois, personnalise habillement un décor pour un look raffiné et recherché. La palette générale est composée de rejetons de terre, astucieusement mélangés à des gris et des crèmes, tels qu'appliqués sur les murs et les moulures. Le foyer a aussi bénéficié du même traitement afin de dissimuler les anciennes briques qui étaient jaunies. En accent, nous avons choisi un jaune très délicat qui illumine le décor. Si vous voulez unifier une aire ouverte, le plafond peut vraiment être la solution. Ici, il crée un lien entre la salle à manger et le salon, et puis les murs et les accents afin de toujours bien agencer le tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est de reproduire et de répéter la couleur d'une section à l'autre. C'est vraiment une astuce très simple et très efficace pour un succès assuré lors de votre coloration. Dans l'autre transformation, la couleur du plafond unissait la salle à manger et le salon. Maintenant, regardez le changement. Les sections se distinguent subtilement l'une de l'autre et gardent une harmonie certaine au niveau des couleurs. L'application d'un brun gris profond sur le mur principal et ceux de la salle à manger délimitent astucieusement l'espace et placent les œuvres d'art au premier plan. Grâce à cette couleur, la salle à manger est élégante et le foyer reprend la place d'honneur qui lui revient. La section salon se différencie de l'ensemble avec ses murs crémeux et crée une ambiance invitante et chaleureuse pour une détente assurée. Pour recréer ce style, utiliser une palette riche et profonde, des meubles de factions classiques, de nombreux accessoires de différentes textures et l'ajout de quelques pièces artisanales compléteront dans le décor. Sous-titrage Société Radio-Canada